J'aimerais bien être un poney. C'est sympa un poney. Et au moins les vlogs n'essaieraient pas de me manger. Et toi ? Tu voudrais être quoi ? Un humain ? Vraiment ! Comme nerdy ! C'est dingue ! Chémy, il faut que je te parle. Oh ! Faut parler de toi justement ! Tu disais ? Euh... Non rien. Je vais pas t'embêter avec ça. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que tu peux tout me dire. On est amis. Oui, je sais. C'est juste que là, c'est... C'est un secret. Tu sais garder les secrets ? Tu rigoles ? Ouais, je m'en doutais. Tant pis. C'est pas grave. Nerdy, un blarbe ne révèle jamais un secret. Même sous la torture. D'ailleurs, on dit muet comme un blarbe. Non, c'est vrai ? Mais c'est... Franchement, j'ai jamais entendu un truc pareil. Je suis désolé, Nerdy. Je vais pas pouvoir garder ça pour moi. Quoi ? Mais tu m'avais promis ! Oui, je sais. Mais là, c'est trop. Je suis prêt à rompre une tradition millénaire pourvu que ça sorte de ma tête. Oui, mon général. On a bien reçu votre colis. Mais... C'est pour quoi faire, tous ces trucs ? Pour foncer dans le temps. Puisque vous êtes incapables de capturer Jamie par la ruse, vous allez devoir le capturer par la farce. Je suis... drainsane auárias ikumoff tanta On est parti mon lieutenant ! Ben mon lieutenant, c'est où ? Mais ... le lieutenant et enfin qu'est-ce qu'il y a ? Il y a qu'on va devoir capturer Jamie comme de vulgaires mercénaires. Je voulais tellement être agent secret, moi Mais vous êtes lieutenant, c'est déjà bien, non ? Non, agent secret, c'est mieux On peut se déguiser en danseuse exotique Pour infiltrer des sociétés secrètes On déchiffre des codes secrets Vous avez raison, je vais renvoyer tout ça Et l'échanger contre des déguisements d'agents secrets Vous feriez ça pour moi ? Évidemment Je te préviens, si tu balances mon secret à quelqu'un, on n'est plus amis Sur Blarbe, ce sera pareil Plus personne ne me parlera quand ils sauront que j'ai révélé un secret Hé, avec ton transpondeur, tu ne pourrais pas trouver un moyen d'effacer mon secret de ta mémoire ? Un truc pareil, ce n'est pas possible Il faut retrouver une solution Dis donc Jimmy, qu'est-ce que tu fais ? Ben je vais écrire ton secret sur cette banderole Comme ça, je n'aurai pas besoin d'en parler Mais t'es fou ou quoi ? Tout le monde sera au courant si t'écris Justement, si tout le monde le sait, ce ne sera plus un secret et le problème est réglé Non, personne ne doit savoir, c'est un super gros secret, Jimmy Ah bon, d'accord, tu veux bien que je le dise à un animal ? Un animal, tu peux On dirait qu'ils ne supportent pas ton secret, eux non plus En même temps, après ce qui est arrivé à l'écureuil, on aurait dû se méfier Viens, essaye avec ça, il n'y a aucun risque D'accord, on va essayer Tout à l'heure, Nerdy m'a dit que son secret, c'était... Tu vois, personne ne pourra supporter d'entendre ça La seule solution, ce serait que je disparaisse dans un trou noir Ah non, pas le trou noir ! Bouge pas Je suis la fée des secrets Tu peux me raconter tout ce que tu veux, Jimmy Bah oui, mais Nerdy m'a fait promettre de répéter son secret à personne Mais moi, c'est pas pareil Je suis la fée des secrets au cas où tu l'aurais pas remarqué T'es sûre ? Tu ressembles drôlement à une humaine Toi aussi, tu ressembles à un humain et pourtant t'es un extraterrestre Maintenant, confie ton gros secret à la fée paraffine Et tu verras, tous tes problèmes vont disparaître Il n'y a pas des docteurs chez qui on reste habillé Et à qui on raconte ses secrets ? Oui, tout à fait, mon chéri Ça s'appelle des psychologues Qu'est-ce qu'on leur raconte aux spicologues ? Est-ce qu'ils ont le droit de le répéter ou pas ? Non, ils ne peuvent pas Ça s'appelle le secret professionnel Super ! Je peux l'appeler un des spicologues ? Quoi ? Si tu ressens le besoin de parler, ta mère et moi nous respectons ce choix C'est pas pour moi, c'est pour Jimmy C'est pas possible d'être aussi têtu ! Je veux dire, tu te sentiras tellement plus léger après m'avoir confié ton secret, tu sais C'est pas vrai, monsieur Pompon ? Désolé, mais je dois répéter ce secret à personne Que ce soit un humain, un animal ou même un légume Pas qu'à le dire à monsieur Pompon ton secret Euh, t'es sûr ? Monsieur Pompon, c'est comme une fée C'est un poney magique Pas sûr que ce soit le plus adapté pour une mission top secrète Euh, ce serait beaucoup mieux avec des perles, hein ? Oh, toute cette pluie ! Il y a vraiment tout dans ce kit du parfait agent secret, c'est vachement bien, hein ? Regardez, lieutenant, c'est la même que vous ! Avec cette antenne, on peut intercepter les appels téléphoniques Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, allô ? Bonjour, j'appelle pour prendre un rendez-vous Je me suis pas trop un numéro, vous êtes bien psychologue ? Euh, oui, 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 je suis psychologue, tout à fait Je suis même le meilleur psychologue de toute la galaxie En fait, c'est pas pour moi, le psychologue C'est pour mon copain Jimmy Oh, parfait ! Ne bougez surtout pas, j'arrive immédiatement Aidez-moi, sergent Il me faut un déguisement de psychologue Euh, et moi, je me déguise en quoi, moi ? Eh bien, vous, vous ferez un très joli divan Tous les psychologues en ont un Divan ? Votre rôle est fondamental, sergent Dès que Jimmy s'annonce sur vous Hop, vous le capturez Compris, mon lieutenant ! Tu peux lui dire ton secret, mais faut que tu parles fort Il est un peu dur d'oreille Tu peux y aller, j'écoute pas, promis De quoi je me mêle ? Retourne dans ta chambre Si Jimmy dit un truc à monsieur Pompon J'ai le droit de savoir aussi, je te ferais dire Jimmy, tu peux rendre monsieur Pompon à Paraphine maintenant ? Qu'est-ce que tu as fait à monsieur Pompon, espèce de vilain monstre extraterrestre ? Ses pouvoirs magiques n'ont pas été assez forts, Paraphine Il n'a pas supporté le secret Je me vengerai, vous verrez Quand je saurai ton secret, je le dirai à tout le monde, nerdy Et t'auras tellement honte que tu seras obligé de quitter la terre avec ton extraterrestre Eh bien, votre divan est magnifique C'est du bruit cuir ? C'est de la pachette Et maintenant, je vais vous demander de sortir de la pièce Secret professionnel oblige Oui, évidemment Donc Jimmy, toi tu restes Bonjour mon jeune ennemi L'heure de la vengeance a sonné monsieur Pompon On va tout écouter et répéter tout ce qu'il a dit à papa et maman Je vous écoute Merci, mais je préfère pas, je veux pas perdre l'amitié de nerdy Et je lui ai juré de pas répéter son secret à un humain Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas humain Ah bon ? Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis un psychologue avant tout Ah, d'accord Il sent un peu bizarre votre divan C'est de la vieille vachette Bon, détendez-vous et fermez les yeux Tenez-vous prêt, sergent Ça va être à vous Donc ce matin, j'étais avec nerdy et il me dit Oui ? Jimmy, est-ce que tu sais garder un secret ? Donc je lui réponds Bien sûr que oui, nerdy Les blarbes sont les champions des secrets, enfin Tout le monde sait ça Alors, il se penche vers moi et me dit à l'oreille C'est drôle Si on m'avait demandé qui avait besoin d'un psy dans cette maison Je crois que je n'aurais jamais pensé à Jimmy Oui, eh bien, pourtant c'est bien pour lui Et il a même drôlement insisté Et il... Merci beaucoup ! Oh, c'était génial, ça m'a fait un bien fou de lui parler Mais le psy est déjà parti ? Oui, je lui avais à peine dit mon secret qu'il s'était rué dehors Il a dit que c'était gratuit Zut ! Je voulais lui demander où il avait acheté son beau divan à ma chaîne Quittons cet endroit au plus vite, sergent Et essayons d'oublier toute cette histoire Sergent ? C'était vraiment un horrible secret C'est fini pour toi, Nardi Monsieur Pompon n'aura pas souffert en vain Ouvrez grand vos oreilles Le secret que Nardi voulait cacher, c'est... C'est horrible, non ? Mon chéri, tu me passes le sucre, s'il te plaît ? Bien sûr, ma chérie Jimmy, tu... T'es toujours mon meilleur ami Même en connaissant mon secret Ton secret ? Quel est secret ? Mon général, il faut absolument que je vous parle J'ai besoin de me confier à quelqu'un Eh bien voilà, je vous le dis Le secret de Jamie, c'est... Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous allez vous taire à la fin ? Mais taisez-vous ! Je ne veux rien savoir !